bien vous pouvez voir que ça c'est pas mal non plus avec un âme sont comme ça on peut mettre directement la viande dessus merci pour les cadeaux merci c'est pour une pêche s88 donc là je vais vous faire voir rapidement qu'avec un âme sont comme ça je peux mettre directement la viande dessus sans mettre d'élastique là on a le temps la canne elle est posée j'ai le temps de vous faire voir quelques petites astuces donc là en gros j'ai un gros morceau de viande comme ça vous voyez bien on veille un peu de gras dessus ça c'est des déchets de viande je peux même laisser comme ça il n'y a pas de soucis donc là je peux piquer directement mon âme sont dedans mais là en gros ce qu'il faut faire attendez je vais faire déjà un premier un premier essai et je vous le refaire voir ouais c'est pas mal donc voilà je vais vous faire voir ça donc voilà là j'ai repris j'ai replié en fait voilà j'ai replié ma viande et là en fait en gros si vous voyez bien j'ai essayé de vous faire voir ça proprement je vais piquer avec l'âme sont la pointe de l'âme sont jouées l'appliquer dedans mais pas comme ça je vais piquer par là par l'avant si vous préférez voilà si vous voyez là j'ai ma petite mon petit oeil et qui est là donc en fait je mets dans ce sens là regardez voilà vous voyez le lit je vais piquer par le devant très important à écouter bien ce que je vous dis c'est très très important quand je vous dis quelque chose en fait c'est parce que ça a déjà été étudié donc après je vais repasser l'âme sont pieds là je vais repliquer à l'intérieur et je verrai je vais faire ressortir par le devant comme ça voilà et là après là j'ai mon fils de pêche qui va être là et là on peut pêcher et on n'a pas besoin de mettre de l'élastique voilà là on est parfait le bleu le si dur il va venir il va venir prendre la viande et on le pique voilà il y avait quand même sont comme ça bon cela par contre ils sont un peu plus cher que ceux que j'utilise mais ça ça pêche voilà et là dans ces cas là on n'a pas besoin de mettre d'hameçon pas besoin de mettre d'élastique parce que si on met pas d'hameçon on va avoir un problème pour attraper le poisson voilà montage tout simple on se prend pas la tête voilà j'ai récupéré mon sac qui était en train de s'envoler le problème de ces âmes sont là c'est qu'ils sont quand même assez cher mais bon n'empêche qu'avec ça franchement vous êtes pas mal là je suis en train d'enlever merci pour les cadeaux après si vous avez des petits morceaux de viande ça peut arriver aussi que vous ayez des petits morceaux de viande donc je vais vous faire voir la méthode avec des petits morceaux de viande donc là vous avez toujours le même hameçon et vous prenez pas la tête vous allez piquer carrément dans la viande voilà si vous n'avez pas d'élastique a pas de problème ça marche aussi vous piquez dans la viande comme ça et vous mettez des lanières en fait voilà on met des lanières on peut en mettre on peut en mettre beaucoup plus et après ça sera pareil là j'en ai pas assez parce que là j'ai plus assez de viande mais en tout cas voilà je vais pas mettre ce morceau de la ronde je mettrai pas ce morceau si tu avais le pays chier avec et bon je mets autant de lanières que je veux et après voilà c'est pareil et même principe le poisson il va aspirer le truc et il va y sera piqué voilà ça ça fonctionne très très bien aussi il n'y a aucun souci mais par contre comme je vous disais tout à l'heure ces âmes sont là ils sont beaucoup plus cher c'est pas des âmes sont que j'achète sur l'express ça c'est dans des dans des magasins de pêche et c'est déjà c'est un faux qui compte quand même assez cher et on peut faire avec la tripe de on peut le faire avec la tripe de poulet on peut le faire avec avec la viande de poulet enfin toutes les viandes possibles inimaginables il n'y a aucun souci voilà ça c'est pas les âmes sont que j'ai l'habitude de vous présenter en général je vous présente les âmes sont liés express mais cela ils sont très bien vous pouvez vous pouvez voir que il ya une petite courbure comme ça qui est faite et une après une incurvation on va dire enfin quelque chose qui est un peu incurvé et ce modèle là franchement il est super par contre le problème c'est que il coûte assez cher c'est juste ça que je dirais mais ces âmes sont là sont parfaits pour la plage du silure c'est nickel là j'ai mis quoi dans l'eau j'ai mis de la viande et du saucisson voilà ouais on n'est pas obligé de faire de la viande on peut faire on peut mettre de tout là si je veux je mets des morceaux de salami je mets des morceaux de saucisson je mets même je peux même mettre du morceau du fourmage il n'y a pas de souci voilà ni les pêches au pain aussi donc voilà ça fonctionne tout fonctionne bien donc je vous refais je vais vous refaire voir à nouveau pour ceux qui nous ont rejoints entre temps vous avez un gros morceau de viande comme ça vous avez un mot un hameçon de ce modèle là vous pouvez aller voir sur n'importe quel site de pêche vous avez vous vous tapez par exemple sur pas physique pêche il ya un endroit il est marqué silure vous allez trouver ces sortes d'hameçons donc voilà tout simplement vous prenez votre hameçon vous piquer par l'avant comme ceux ci vous allez ressortir par la regarder voilà vous revenez comme ça et avec ça vous pêchez voilà il n'y a aucun souci ça c'est montage qui fonctionne très très bien non j'ai pas fait de poisson les poissons que j'ai poste